et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve au parc municipal de Lignan-Barois nous sommes le dimanche 10 septembre et il y a un rassemblement automobile avec des voitures très très intéressantes qu'on ne voit pas tous les jours il ya vraiment l'air d'avoir de tout type de voitures des coupés des berlines des sportifs des moins sportives il ya un peu de tout et donc sans plus tarder on va on va découvrir ensemble quel quel bijou nous avons aujourd'hui là on a une mazda mx5 les nouvelles donc à partir de 2016 celle ci là on a une vieille peugeot créé par pinin farina le très beau logo juste là ça doit être une 504 coupé cabriolet c'est une 504 là on a une mercedes sslk 200 cabriolet également juste à ma gauche une opel speedster ça ça court pas les rues non plus là on a une porsche 911 cabriolet je ne connais pas les générations de 911 je ne sais pas laquelle c'est ni de quelle année elle est mais c'est une 911 là on a une ferrari 430 spider dans une configuration gris avec l'intérieur rouge bordeaux qui est incroyable magnifique c'est fou de se dire que c'est une ferrari qui a presque 20 ans en fait c'est ouf là on a une audi tt s line c'est pas une rs celle là je pense pas mais c'est une tt il ya vraiment des dingueries 1 aujourd'hui là on a une porsche qui semble être de la même génération que celle ci ouais pas les mêmes gens par contre on dirait que c'est presque la même et là on a des porsches beaucoup plus anciennes celle là elle date des années 70 80 donc c'est des porsches 911 aussi un targa celle ci targa ça veut dire qu'il ya le toit qui s'ouvre voilà là on a une porsche alors peut-être une 928 ou une 944 ça c'est des porsches qui sont un petit peu mal aimé déjà parce que déjà parce qu'elles ont le moteur à l'avant puis surtout parce qu'elles ont une forme assez particulière c'était une 924 ouais ok là on a une 205 cj pin in farina également il ya vraiment des dingueries aujourd'hui on est vraiment pas sur les plus cher et pourtant ça commence à côté un petit peu là on a une fiesta avec des jantes tgc doré dans une configuration bleue j'ai pas l'habitude de faire des vidéos car spotting mais aujourd'hui ça valait vraiment le coup elle va continuer par ici là on a des voitures un peu plus classique je dirais il n'y a rien de fou ici pour moi on a une 508 un peu réhaussé un mercedes gle ou glc et un espace ici qu'est-ce qu'on a on a une mg 1100 1600 et morghini morcellago alors ça si j'en ai déjà vu c'est vraiment il ya longtemps parce qu'aujourd'hui là ça fait très longtemps que je n'ai pas vu là on a une mustang de 2013 probablement avec le charmant logo nurburgring derrière juste en face on a des voitures plus ou moins intéressantes mais surtout une ds 21 ou 23 d'ailleurs c'est pas une ds 19 c'est sûr on a une porsche 996 le camaro 50 donc c'est la génération comme la camaro z delin celle ci et juste là une panamera break encore des autres camaro ici dont une qui est en mode transformers donc ça c'est la camaro 45e anniversaire je fais le connaisseur mais en fait j'y connais rien c'est juste écrit dessus et donc celle ci c'est la camaro bumblebee de transformers avec le charmant logo autobots sur le côté dans une configuration mais alors clinique là on a une kia ev6 électrique on en voit beaucoup des comme ça je suis pas impressionné d'en voir une aujourd'hui on a une corvette c6 est donc la mustang qu'on a vu juste avant là on a une bm z3 dans une configuration black c'est une z3 m d'ailleurs ouais là on a une vieille bm c'est une série 5 5 28 quelque chose comme ça pas du tout 320 pas du tout on va continuer par où on va continuer par là bas je vois des bm des plus récentes 50 roya une bm z1 oh là là il ya une 850 csi aussi oh là alors là niveau bm on va être servi donc là on a une mustang de 65 qui brille avec des chrome des plus brillants avec le volant en bois aussi elle est incroyable et elle a des ceintures d'origine n'avait peut-être pas ensuite là on a plein de bm qui sont alignés on va juste aller voir ceci juste avant audi r8 c'est une 2013 celle là c'est une 2013 configuration gris clair avec les parties en carbone sur les côtés et là on a que de la grosse bm mais j'ai envie de les voir surtout de face avant là on a une z3 m dans une configuration coupé donc qui n'est pas cabriolet celle ci elle est du même bleu que celle qui a dans golden eye là on a une m4 compétition une m5 compétition et une m2 compétition ou pas je sais pas non on dirait que c'est une m2 normale celle ci c'est la première fois que j'en vois une donc là on a une belle brochette m4 m5 m2 m4 ancienne génération donc qui a des gens incroyables ensuite on a un x1 qui est dans une couleur à une couleur un peu satiné une porsche 356 speedster là on a mini je ne sais pas de quelle année aller mais elle est incroyable et là on a deux choses qu'on voit très rarement ça j'ai même jamais vu ça c'est une bmw z1 et alors là vous pouvez voir que les portières sont ouvertes et en fait quand elle s'ouvre elle elle glisse dans les bas de caisse en fait les portières elles sont pas autant ils font 50 cm de haut sur 10 cm de large mais elle s'ouvre du coup comme si on ouvrait un tiroir un peu elle est incroyable je n'avais jamais vu et donc là on a une 850 i une 850 i bmw des années 90 et j'ai failli pas le voir juste à côté on a un bmw xm pareil j'ai jamais vu parce que c'est assez récent quand même c'est assez récent et la calandre elle est mais alors incroyable le petit logo xm ici et dans une configuration full black même les phares à l'arrière ils sont pas rouges ils sont noirs en fait donc le véhicule est très agressif on a une 325 ix ici qui est dans une configuration bleu foncé elle est incroyable ouais pour les bmw je pense que c'est tout on va peut-être en avoir encore là haut oui oui on a encore mais pas des plus récentes on a une petite tripotée de porsche ici aussi ouais là on va zigzaguer entre les rues il ya plein plein de voitures encore à vous présenter on a deux porsche boxe terre ici on a une blanche avec un aileron pendant l'aileron il est sorti je crois ah non il ya vraiment un aileron supplémentaire oui c'est ça et celle ci n'en a pas là on a une mustang blanche là on a une alfa romeo spider 2 litres là on a une mg une corvette c4 une porsche 911 speedster une caïman s et une 370 z et une dame qui parle là-haut qui emmerde tout le monde également les voitures là elles sont incroyables donc les porsche elles sont pas exactement pareil ouais non c'est vrai que l'avant ressemble beaucoup mais c'est pas la même phase c'est pas le même modèle directement en fait corvette c4 par contre on voit pas souvent et cette alfa romeo là elle est incroyable il y en a une dans case 2 d'ailleurs la même ici on a quatre alpine on va passer directement sur la piste d'à côté ici donc une alpine v6 donc ça doit être une à 310 celle ci est juste à côté on a deux alpines modernes une à 110 et 2 à 110 en vrai les alpines quand elles sont pas bleus j'aime pas beaucoup ici on a une vieille alpine du coup à 110 également mais de 73 un tesla modèle modèle x ou modèle y je sais pas je les reconnais pas je sais pas s'ils pouvaient d'ailleurs par contre la peinture elle est assez folle elle a des reflets bleus elle est nacrée la peinture je pense que vous voyez bien le véhicule est gris clair un peu grenardo mais avec des reflets bleus la peinture est juste magnifique ça doit pas être une peinture d'origine ça là on a une coccinelle cabriolet une porsche 911 phase 996 une autre porsche plus récente et il ya un drone qui est en train de me survoler là on a une vieille mercedes coupée c'est peut-être une sel quelque chose on va regarder c'est une alors c'est pas une slc mais c'est une 280 là on a une abarth 124 spider j'aime beaucoup les abarth comme ça ça ressemble un petit peu à des mazda mx5 au niveau du châssis à l'air c'est peut-être même le même châssis caïman s elle est en bicolore celle là les magnifiques on continue par là on a encore une autre alpine mais elle a pas du tout les mêmes roues celle ci j'aime beaucoup ces jantes les jantes elles sont incroyables tiens je crois que j'en ai jamais vu avec ces jantes là précisément juste à côté on a une mg une caïman une vieille porsche une citron une traction ici incroyable avec des jantes crème comme ça magnifique une porsche 997 je crois celle ci maserati alors à les quatre portes c'est peut-être une quattroporte du coup ou une guibli plutôt une guibli d'ailleurs ouais là je serai pas c'est soit une quattroporte soit une guibli ou une grande turismo s ça une aston martin db9 ou dbs soit une db9 soit une dbs vous me direz dans les commentaires d'ailleurs ça c'est une porsche encore une z4 et une chrysler crossfire cabriolet juste en face de nous on a une mustang des années 2000 qui est incroyable elle est dans une configuration blanche avec des liseries noires sur les côtés avec des jantes chromé muscle car là c'est une porsche boxe terre n'a pas eu beaucoup des boxe jusqu'à présent c'est beaucoup d'écaillement là c'est une jaguar encore une alpine tiens avec les mêmes gens que tout à l'heure des belles à des magnifiques madame presque la même qu'on a vu bah tiens juste là les deux mêmes identiques même couleur même jantes même configuration ça ça semble être une toyota mr2 à vérifier oui c'est écrit là comme les portes à lui c'est écrit dessus tu es timer de donc là on a une mustang des années 70 comme celle de bullet mais en version cabriolet j'ai bien cru voir une chevelle à l'arrière parce que j'avais vu l'arrière en premier là on a une jaguar des années 90 on a encore une alpha spider ici une mustang boss 302 dans un jaune un jaune orangé absolument magnifique une corvette c6 encore on a vu de la c4 de la c6 aujourd'hui on a une mini gp john cooper works configuration noir et rouge des plus incroyables ensuite là on a une clio 3 rs en bleu avec des jantes noires et des étriers rouges là on a une bm e 34 série 5 donc m5 d'ailleurs même oui c'est ça m5 34 on a une autre 850 csi on a une porsche des années et fin 90 encore une alpine décidément il ya plein d'alpine mais elles ont pas toutes les mêmes jantes là on a une alpine alors ça semble être une alpine gta allemand ça c'est une v6 turbo également oui mais le modèle exact pour moi ça serait une gta allemand à vérifier c'est une à 310 donc c'est une à 310 là on a une z4 une z4 m 335 s s drive là on a une 350z tuning avec des jantes de chez paro tech et des étriers brambo avec un kit de carrosserie là on a une porsche 911 carrera et là c'est une audi 100 qui est dans une configuration un peu jaune moutarde magnifique la peinture à les cliniques les jantes elles sont magnifiques aussi on dirait qu'elle est neuve c'est des jantes d'un lop d'ailleurs c'est peut-être pas les gens c'est peut-être pas légende d'origine mais incroyable on dirait une fiat dino de côté j'ai l'audi coupé s apparemment c'est peut-être pas une audi 100 en tout cas ça sent beaucoup après c'est pas trop ma génération donc on va encore avoir 4 5 voitures ici sur notre droite à deux heures ici on a une fiat pin infarina la face avant avec les doubles optiques comme ça elle est juste incroyable on a une vieille mercedes ça c'est peut-être une 280 j'ai regardé à première vue et oui c'est une 280 sl là on a le peugeot le vieil peugeot incroyable 304 une porsche targa bleu marine une panamera phase 2 dans un code couleur nardogré et encore une z4 blanche ici avec le toit et puis voilà écoutez on a vu des belles choses aujourd'hui dites-moi en commentaire laquelle vous avez préféré mais c'était quand même assez incroyable des jantes incroyable aussi celle-ci des jantes aux aides en plus vraiment sympa en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et pourquoi pas un petit partage ça fait toujours plaisir et ça encourage pour la suite et moi je vais vous laisser sur ces images je vous dis à tous bon game à la prochaine et ciao tout monde peace